... Bon, ben, on va repartir. Vous avez le choix. Soit on fait le discours de Bétombe, soit on fait le discours de Princhard, soit on passe directement à... Ouais, on va faire soit le discours de Princhard, soit le discours de Bétombe. Alors déjà, c'est quoi le discours de Bétombe ? Alors, ben, l'idée, le discours de Bétombe, c'est le discours d'une espèce de psychiatre, on pourrait dire, qui est là pour soigner Bardabu, de sa lâcheté. Parce que oui, il ne veut pas retourner à la guerre. C'est bizarre comme idée. Princhard, quant à lui, c'est un soldat réformé, sans doute prof, ou en tout cas intellectuel, qui s'est fait passer pour voleur, pour pouvoir justement échapper à la mobilisation, sauf que ça n'a pas marché. Il fait un discours, à un moment, enfin, un discours. Discours, en gros, à Bardamu, ce n'est pas un discours sur place publique. Alors, je résolus certains jours de faire part au Préphère Bétombe des difficultés que j'éprouvais corps et âme à être aussi brave que je l'aurais voulu, et que les circonstances, sublimes certes, l'exigeaient. Je redoutais un peu qu'il se prit à me considérer comme un effronté, un bavard, un pertinent. Mais point du tout. Au contraire, le maître se déclara tout à fait heureux que dans cet accès de franchise, je vienne m'ouvrir à lui, trouble d'âme que je ressentais. Vous allez mieux, Bardamu, mon ami ? Vous allez mieux ? Tout simplement, voici ce qu'il conclut. Cette confidence que vous venez de me faire absolument spontanément, je la considère, Bardamu, comme l'indice très encourageant d'une amélioration notable de votre état mental. Vodéquin, d'ailleurs, cet observateur modeste, mais combien sagace des défaillances morales chez les soldats de l'Empire, avait résumé dès 1802 des observations de ce genre dans un mémoire à présent classique, bien qu'injustement négligé par nos étudiants actuels. Ou il notait, dis-je, avec beaucoup de justesse et de précision des crises dites « d'aveux » qui surviennent, signent entre tous excellents chez le convalescent moral. Notre grand Dupré, près d'un siècle plus tard, sut établir à propos du même symptôme sa nomenclature désormais célèbre où cette crise identique figure sous le titre de crise du rassemblement des souvenirs. Crise qui doit, selon le même auteur, précéder un peu, lorsque la cure est bien conduite, la débâcle massive des idéations anxieuses et la libération définitive du champ de la conscience. Phénomène second en somme dans le cours du rétablissement psychique. Dupré donne d'autre part dans sa terminologie si imagée et dont il avait l'apanage le nom de diarrhée cognitive de libération. À cette crise, qui s'accompagne chez le sujet d'une sensation d'euphorie très active, d'une reprise, entre autres, très notable du sommeil, qu'on voit se prolonger soudain pendant des journées entières, enfin, autre stade, suractivité très marquée des fonctions génitales. à tel point qu'il n'est pas rare d'observer chez les mêmes malades au parvent frigide de véritables fringales érotiques. D'où cette formule « le malade n'entre pas dans la guérison, il s'y rue ». Tel est le terme magnifiquement descriptif, n'est-ce pas, de ces triomphes récupératifs par lesquels un autre de nos grands psychiatres français du siècle dernier, Philibert Margueton, caractérisait la reprise véritablement triomphale de toutes les activités normales chez un autre sujet convalescent de la maladie de la peur. Pour ce qui vous concerne, Bardamu, je vous considère donc, et dès à présent, comme un véritable convalescent. Vous intéressera-t-il, Bardamu, puisque nous en sommes, à cette satisfaisante conclusion, de savoir que demain, précisément, je présente à la société de psychologie militaire un mémoire sur les qualités fondamentales de l'esprit humain. Ce mémoire est de qualité, je crois. Stop. On va s'arrêter là pour l'instant et peut-être qu'on reprendra la suite plus tard parce qu'il y a d'autres passages intéressants, mais on ne va pas faire 15 minutes de lecture. Une parodie de la psychanalyse. Une parodie de la psychanalyse. De la psychanalyse, de la médecine aussi, peut-être en général, de tout un ensemble de sciences... C'est presque Molière. Ouais. Ah oui, oui. Exactement. Céline qui était un grand admirateur de Molière. C'est un truc, il aimait bien Molière, La Fontaine, etc. Vous avez entièrement raison et vous visez juste là. Moi, je le trouve plutôt drôle et aussi triste quand on se rend compte que ce genre de choses, notamment, ouais, tout ce qui est un peu psychiatrique, tout ça, c'est pris très, très au sérieux par certaines personnes et en fait, c'est des choses qu'on connaît encore peu et ça, je pense que dans ce passage-là, il se trouve bien quelque chose de la psychiatrie qui est que si c'est pas dans l'intérêt social, c'est mal. Par exemple, si on n'est pas un bon agent économique qui peut repérer, et là, c'est pareil. Les militaires, en fait, c'est qu'on est malade. Oui, totalement. Mais je trouve que ce passage est finalement assez léger et après, je connais tellement l'histoire de... Mais je pense que... Oui, ils se fous. Et que tout ça, c'est des... Ils se fous entièrement de leur gueule, je veux dire. Diarrhée cogitive de libération. Ça veut dire que... Raaah ! C'est bon, c'est parti. Là, ça y est, on peut faire la guerre. C'est parti. Quand il dit reprise du sommeil... Oui. Et qu'il dit plus qu'on confie pendant des jours de 30 heures, là. Qu'est-ce que... Oui. En plus, précis. Puis, il faut imaginer le truc parce qu'il faut bien imaginer ça, en gros, c'est un professeur agrégé, quoi. À une époque où l'agrégation, c'était autre chose, quand même. C'était vraiment un truc... Très, très peu de gens l'avaient, il y avait quatre places, ils étaient cinq à le tenter. Et c'était... Il fallait avoir des conditions... Pas comme aujourd'hui, où il y a quand même beaucoup plus agrégé, concrètement. Mais il faut imaginer. Donc, quand il dit ça, ça se pose là, l'autorité du truc. Il n'y a personne qui va douter de son autorité, de son intelligence. Donc, il faut bien imaginer qu'il vous sort le diarrhée cognitif de libération, le fait où il sommeille qu'il va durer cinq jours, six jours. Il le sort. Il y a... Comment dire ? La tension artérielle est stable. Il n'a pas peur de lui, quoi. Il faut vraiment imaginer, comme j'ai essayé de le lire, à la suite, comme si l'idée s'enchaînait pour lui. C'est logique, c'est vrai, c'est assuré, c'est sûr. Vous voyez, il y a tellement de gens qui ont écrit avant moi, qui ont pensé. Je suis aussi le porte-parole de cette science, entre guillemets, donc d'une certaine vérité. Mais au final, tout ça, pour arriver à quoi ? Pour lui demander s'il était intéressé qu'on le présente, entre guillemets. Donc, on revient quand même à une finalité individuelle, à une portée très personnelle. Je pense qu'il y a aussi un petit peu l'aparodie du chercheur. Ouais, tout à fait. Exactement. Complètement. Voilà le mot. Quand on est chercheur, on est toujours là, ah, mais regardez, j'ai fait un article, regardez. Exactement. On revient à ça, finalement. C'est terrible de la vie et je pense qu'il en sait avoir quelque chose, mais c'est très... Et aussi de se placer en continuité derrière tous ces gens, ah oui, mais un tel avait dit ça, un tel avait dit ça, un tel avait dit ça. Et je trouve que la phrase qui est évidemment très drôle, c'est un mémoire ambiguitaire sur les qualités, absolument les deux qualités. Ça, c'est forcément... C'est lui-même qui se demande de son travail. C'est génial. En plus, il arrive à le présenter et c'est fort parce que Céline est médecin. Donc, il connaît quand même des gens comme ça et puis c'était une époque où, bon, on est vraiment dans la bourgeoisie là quand même. C'est pas un problème, c'est juste un fait. Mais donc, il faut quand même imaginer l'ego qu'il peut y avoir là-dedans et ainsi de suite. C'est assez hilarant. Ce qui est assez génial aussi, c'est qu'au fond, de quoi il nous parle, là, notre béton ? Concrètement, il fait référence à quel phénomène, à quel truc, tout simplement ? En fait, il fait référence au soldat qui ne veut pas aller combattre et puis, il y a un jour, il peut aller combattre. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va se mettre à dormir pendant plein de temps alors que jusque-là, il avait peur. Et puis, suractivité très marquée des fonctions génitales, enfin, il a quand même réussi à nous parler, en gros, comment dire, d'une érection, mais d'une manière extrêmement soutenue. ça fait très classe, je veux dire, quand on le dit comme ça, on a quand même envie de se dire, oui, bien sûr, c'est du vocabulaire médical, très sérieux, alors qu'il est juste en train de dire... Après, vous avez également, le malade ne va pas vers la guérison, il s'y rue. Enfin, on le voit, en fait, mine de rien, le gars en train de courir comme dans les dessins animés, avec ses trois jambes, pour aller vers la guerre. Enfin, c'est assez génial de ce point de vue-là. Quelque chose vous a marqué également ? Peut-être pas tant que ça, en vrai, parce que parfois... Et de quoi il parle ? Quand même, il parle de la guerre, il parle de la mort, à nous, à nous tuer, il parle de tout ça, et en fait, il le justifie avec sa pseudo-science, d'une façon assez légère, avec une vue courte, et en s'intéressant simplement de voir à ses... C'est un propre travaux de recherche, finalement. Il y a une espèce de... En fait, l'aspect horrible de la guerre est complètement occupé par ça, quoi. Oui, c'est banalisé. C'est complètement banalisé, c'est... 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 Et si vous avez peur de faire la guerre, chose étrange, c'est à deux. Vous êtes un convalescent moral. J'adore cette expression. Convalescent moral. C'est génial. Je veux dire, bon, ça signifie que vous êtes malade moralement, vous avez un souci. C'est une inversion valorisée. Complètement. Complètement. Et c'est terrifiant, en vrai. Quand on y réfléchit, c'est drôle. Et ça passe très, très bien. Mais vous imaginez dans cette... Imaginez-vous dans cette situation, c'est pas drôle du tout, hein. Vous êtes traité comme un fou parce que vous avez un minimum d'instinct de survie humain. Je veux dire, il faut quand même... Enfin, il arrive à nous faire passer ça, Céline, de manière assez amusante. En sachant que, bon, là, ça rend pas entièrement... Justice. Justice, oui, tout à fait, merci. au texte de Céline, parce qu'il y a d'autres passages dans la guerre qui sont assez crus, par contre. En particulier, il décrit le... Comment dire ? Un colonel qui s'est fait exploser. Alors, pas tant que ça. Il n'y a pas énormément de passages sur des gens morts, et ainsi de suite. C'est assez étonnant par rapport aux correspondances que Céline envoyait, par exemple, que Détouche envoyait à ses parents. Mais il y a quelques passages quand même sur l'horreur de la guerre, et en particulier les viandes qui sont complètement déchiquetées, les têtes qui ont volé, et ainsi de suite. Enfin, il fait vraiment un tableau de ces choses-là, encore une fois, très expressionniste. Ce n'est pas forcément du réalisme, mais il ne nous épargne pas forcément l'horreur de la guerre. On ne l'a pas lu ensemble, mais tout n'est pas uniquement une espèce d'emphase ou un jeu avec des délires verbaux et des baudruges qu'on gonfle, qu'on gonfle, qu'on gonfle pour mieux les faire éclater. Ce n'est pas que ça, Céline. Sa force a l'air d'être, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, je pense que vous vous faites entendre. Sa force a l'air d'être dans la démonstration par l'absurde plus que dans la description de l'horreur. Exactement, dans la phase, dans le fait de le gonfler. Je ne sais pas si vous avez pas ce que vous passez sur les réseaux sociaux, il y a un humoriste égyptien. Oui, je vois. Oui, la story insta. Donc, il a, voilà, il crée un, il est interviewé par un journaliste anglais, je crois, d'une chaîne, je ne sais plus. Et donc, le journaliste l'interroge sur le conflit estralo-palestinien. Et lui est marié à une palestinienne, égyptienne, et il fait en fait une espèce de sketch d'humour noir où il démontre par l'absurde l'horreur de ce qui est en train de se passer en prenant le contre-pied du point de vue israélien, du point de vue palestinien, mais par l'absurde. C'est-à-dire, en disant le contraire, mais c'est tellement énorme qu'en fait, c'est une façon de faire comprendre le drame que l'île aussi et palestinien. Donc, c'est à ça que ça me fait penser. Cette façon, effectivement, de faire comprendre l'horreur de la guerre sans en avoir l'air. en grossissant en fait un trait, en prêchant le faux pour dire le vrai finalement et en grossissant un trait pour mieux justement le critiquer. Tout à fait. Tout à fait. C'est l'art du rire qui fait qu'il arrive à transmettre, je pense, une certaine vérité, une certaine conscience qui sinon serait peut-être plus difficile à atteindre par la crudité de la réalité. C'est exactement ce qu'on va faire, Céline. Il y a des passages qu'on n'a pas mis dedans. Je ne sais pas si tu l'as rajouté, les passages où ils sont en Afrique. Ah non, ceux-là, je ne les ai pas mis finalement. Il y a des passages très drôles parce qu'en fait, il va... Très drôle. Il faut bien prendre ma phrase jusqu'au bout. C'est très drôle parce qu'il va se retrouver avec des esclavagistes mais qui vont torturer, entre guillemets, folleter des esclaves. Ce n'est pas vraiment des esclaves. Il est dans les colonies. Ce n'est pas vraiment des esclaves. Légalement, voilà, précisons, mais ça y ressemble beaucoup, effectivement. C'est la même chose, et on va prendre le parti, enfin, on va écouter l'esclavagiste et il va râler, il va littéralement râler sur le fait qu'il doit fouetter des gens. C'est un détail assez génial en plus parce que... C'est très drôle à lire mais c'est horrible. Et c'est très vrai aussi parce qu'en vrai, c'est un métier. C'est un métier chien en fait. Je n'en sais rien. Je ne l'ai pas fait moi-même. Mais voilà. En vrai, je ne voudrais pas comparer, je ne voudrais pas jouer, etc. Mais il n'empêche que... Je ne le trouverai pas dans les détails, mais il y a les détails qui sont assez justes là-dedans. Enfin, il a sans doute entendu parler des gens, Céline, de ce point de vue-là. Il était allé en Afrique. Donc, il a sans doute entendu parler des gens, justement, faire ce genre de choses et ça a dû le marquer. Le fait que, putain, il m'embête parce que je dois aller taper celui-là et puis finalement, je suis obligé. Enfin bon, il y a eu un documentaire sur ça, sur la crise. Mais j'ai oublié le titre, malheureusement. C'est pour ça que je ne veux pas l'entrer là-dedans. Mais un ancien bourreau dans les prisons, je crois, au Cambodge, décrit ce qu'il faisait et le pire, c'est que devant la caméra, il se remet à le jouer parce que c'est une habitude pour lui. Donc, il se remet à le faire comme ça, tranquillement et on voit que, ben, c'est emmerdant d'être un bourreau, en fait. C'est dur comme métier. On a presque un peu de compassion pour lui en se disant, ça, c'est fatigant, oui, d'un monter l'escalier à ce moment-là. Alors qu'en fait, c'est horrible. Bref, bon, c'est des petits trucs que la littérature peut faire en particulier en prenant le jeu de l'horreur, finalement, et de l'horrible, en quelque sorte. C'est la résurgence d'une forme de l'humain parce qu'il y a quelque chose d'humain dans ces petits détails comme ça et au cœur de quelque chose de totalement inhumain. Exactement. C'est en fait, en essayant d'être le moins humain qu'on voit ce qu'il y a d'humain. Et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de la guerre parce que la guerre, c'est la chose la moins humaine, quelque part. C'est inhumain. C'est la nature, en fait. La nature est en permanence dans une situation de guerre. C'est en fait pas humain. Nous sommes serfs dans la nature. Nous avons notre particularité. Et le fait de le voir c'est dans la guerre que se déploie l'humain, la nature humaine, ça vient peut-être de ça. C'est quand on pense à quelque chose de totalement inhumain et qu'on le regarde de manière totalement inhumaine, qu'on arrive finalement à l'humain et à trouver soit l'absurde, soit l'emphase, soit j'en passe et des meilleurs, des blagues, on trouve la spécificité, l'étrangeté, ce qui fait que ce qui se passe c'est bizarre. C'est pas normal. Juste par rapport à ce que tu disais, c'est étonnant parce que souvent, je sais qu'en sociologie ou en anthropologie, on pense à dire que la guerre fait partie. C'est un peu anthropologique par excellence. C'est un peu anthropologique quand même. On a l'impression aux animaux qui ont des conflits mais pas aussi face d'eau. Ils font la bagarre. C'est tout. Les millions de personnes parce qu'ils n'ont pas la même langue ou la même langue ou qu'ils ont la même composition génétique. Ça dépend. Je peux répondre de deux façons. Du point de vue anthropologique, ces gens ont raison. Mais on pourrait très bien défendre que l'extension de ce qu'il a appelé bagarre entre différentes espèces ou différents individus, l'extermination ou même, par exemple, le génocide qui se passe dans certains coins du monde actuellement, c'est juste une extension de la bagarre et de la guerre. C'est juste plus violent mais fondamentalement, c'est la même chose. C'est plus anticipé ce qui fait que cette anticipation va te conduire à éliminer une quantité plus grande parce que ton anticipation en tant qu'espèce humaine, donc être humain, te permet de considérer des possibilités beaucoup plus grandes par rapport à... Tu vois ce que je veux dire ? C'est une réponse un peu complexe que je donne. Oui, donc du coup, par humain, t'entendais peut-être le côté humanisme. Exactement. Pas humain au sens de être humain. Je comprends. Ouais. Tu vous aviez quelque chose ? C'est pour ça qu'en fait, si je reviens sur Céline et j'entends et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment, mais là, pour moi, il ne se pose pas... Le résultat est là, c'est détourné, mais il ne se pose pas en amuseur. Ce n'est pas un amuseur. Son ambition, ce n'est pas d'être un amuseur. il est plus dans un protocole de manipulation, justement. Je vais enverdificoter, je vais tricoter des mots pour faire passer un message, mais pas dans l'ambition d'amuser son public. Ce n'est pas ça. C'est vrai. On n'a pas dit que c'était son ambition. On a dit que c'est le moyen par lequel il arrivait à quelque chose. C'est le résultat. C'est ce que je signifiais. Quelle est son ambition ? Je pourrais vous la donner maintenant. L'ambition dans Voyage au bout de la nuit, selon moi, après c'est mon interprétation et je pense que tu seras d'accord, c'est quand même de montrer la misère de l'homme, la vacherie de l'homme, de l'homme avec un grand H. De son point de vue. Voilà, ça reste son objectif. C'est de son point de vue. Après, même la manière dont il arrive à ça, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui va être son style, entre guillemets. Mais effectivement, son objectif, c'est complètement autre chose. Oui, et les outils sont des outils de manipulation aussi dans la langue et dans l'écriture. Ça dépend de ce que vous appelez par manipulation. En fait, le passage qu'on vient de lire, il est presque buresque. Il n'est pas nécessairement manipulateur. Il fait ressortir, il semble-t-il, l'inconscience. Parce que, je vous donne une fois ce docteur le fait. Ça parlait peut-être plus tard. On a l'impression qu'il est complètement inconscient de la gravité de ce qu'il a en train de faire. Et donc, ça permet au lecteur de toucher du doigt ce décanage total entre ce qui se passe là qui est très drôle et la finalité de ça. En fait, c'est justifier le retour à la guerre et le fait que vous dites. C'est très bien, vous ne pourrez pas en pleine santé si vous avez envie de tuer. Et si vous allez tuer. Si vous allez tuer. Parce qu'avoir envie de tuer, c'est pas un jour, mais si vous allez tuer. Et même, vous allez vendre comme un jour et c'est rare. C'est parti. Comme ça, c'est le débit. Oui, mais... C'est ça l'idée. Mais en fait, c'est ça. C'est juste que ça... Bon. Je voulais juste poser une question. Je ne sais pas si c'est une question philosophique, mais sur la question de la conscience. Est-ce que tout ça n'est pas le fruit de la conscience humaine ? Ce que je veux dire par là, c'est que la conscience humaine, j'imagine par rapport au joli mot, c'est d'avoir conscience de sa vie. Peut-être qu'on va mourir après, on ne sait pas, etc. Enfin, c'est cette conscience-là. Et est-ce que dans ce type de comportement-là, il n'y a pas quelque chose de l'ordre de nier la conscience, enfin, de nier cette réalité-là, ce drame de la vie, quoi ? En un mot, n'est-il pas un divertissement, finalement, puisque c'est de ça qu'on parlait avec Pascal ? Est-ce que finalement, Céline ne serait pas en train de dire que dans la guerre, les hommes oublient finalement leurs conditions mortelles ? Céline ne le dit pas clairement, je dirais, de manière explicite, pas dans mes souvenirs. Là, je me repasse l'œuvre, mais je ne crois pas. qu'il a eu Pascal non plus. Peut-être, en vrai, Pascal était quand même connu. Je crois que c'est quand même une espèce de... C'est quelque chose qu'il ne dit pas clairement, mais qu'il pense très profondément. Pour lui, je pense que c'est un peu une évidence où c'est devenu un lieu commun. Voilà. Il y a vraiment des moments où on a littéralement des passages, notamment la mort du colonel, qui à un moment se prend un obus en pleine face avec l'un des autres soldats qui lui envoient les papiers. Et à ce moment-là, bon, les deux sont fusionnés presque. Ils se prennent les bras l'un de l'autre. Bon, par-delà les classes sociales, il y a pas mal de trucs. Sauf que le colonel, lui, la tête a été arrachée par le souffle. Elle est ailleurs. Et donc, ils se font une espèce de baisers sanglants comme ça. On peut pas s'empêcher de voir une vanité, là. En gros, un certain tableau comme certaines vanités qu'il y avait eu à cette époque-là. Et là, automatiquement, bon, la vanité humaine face à la mort, automatiquement, ces thèmes-là sont présents. Il les convoque, je dirais, mais sans le dire explicitement parce que c'est pas son problème. Son problème n'est pas de parler de... Là, c'est faux ce que je dis. Mais parce que plus tard, ça va être... Plus tard, il va aller là-dedans. Mais c'est pas tant de parler de la mortalité humaine que de la nature humaine. Et la nature humaine, pour lui, c'est pulsion de vie, pulsion de mort. C'est pas vraiment la nature humaine comme être qui a besoin de se divertir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas vraiment son problème. Enfin, c'est ça, mais il l'exprime pas comme ça parce qu'il est pas pascalien, si vous voulez. Vous voyez ? La question quand même qui se pose, c'est, est-ce que c'est dans la nature humaine de tuer ? Oui. Alors, oui. Pour votre question, est-ce que c'est précisément pourquoi est-ce que des individus sont capables de faire ça ? Ou est-ce que votre question est plus générale ? Est-ce que c'est dans la nature humaine de faire ça ? Pour lui, c'est dans la nature humaine. Enfin, disons que... Pour lui, c'est clairement dans la nature humaine. Parce que j'ai... On peut vous donner deux réponses différentes par rapport à votre question. Si votre question, c'est pourquoi est-ce que des individus sont capables de faire ça ? La question, elle est vite répondue. Il y a des expériences très simples de Gramsci. C'est Gramsci qui fait des expériences en électrocutant des autres individus. Attends, je crois que c'est Gramsci. Tu m'as dit Gramsci, c'est pas ça, c'est... Milgram, merci. Milgram, merci. Les expériences de Milgram, par exemple, après la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où on a fait énormément d'expériences pour montrer que des individus qui sont pris, en fait, n'importe qui, vous, au moins le premier, pris dans un contexte, ils perdent leur, entre guillemets, sens moral de pré-contexte. Donc, s'il y a un contexte, là, par exemple, on a un contexte de paix, on a un certain sens moral, mais si on changeait de contexte, on était dans un contexte où chacun d'entre nous avait besoin d'éliminer l'autre pour survivre, on n'aurait aucune hésitation, là, au bout de 5 minutes, on se serait tous entretués. Et en fait, ça serait un comportement tout à fait normal. Ça serait même le comportement normal. Ce qui ne serait pas normal, c'est l'individu qui va dire, ah non, dans mon contexte précédent, j'étais en situation de paix, du coup, je vais essayer de maintenir mon progrès moral ou je ne sais quoi. Ça, c'est pour la question pourquoi un individu fait ça ? Ça, ça répond à la question. Il n'y a pas d'autres explications. On est tombé sur ce genre d'évidence, historiquement, donc c'est des réponses concrètes qui sont arrivées depuis les années 60-70. Vous avez beaucoup de psychologues, sociologues qui ont fait des expériences. Est-ce que la question, c'est de la nature humaine, vous avez deux façons de répondre là-dessus. Soit vous faites une inférence, vous dites, je reobserve dans l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait toujours la guerre. Bon, ma conclusion, c'est dans la nature humaine. Réponse facile. Je n'ai pas besoin de réfléchir plus que ça. Mais est-ce que c'est dans la nature humaine de faire la guerre mais dans son essence même ? Il va falloir essayer de trouver c'est quoi la nature humaine. Et pour ça, personne n'a de réponse. Et la proposition de Céline de ce point de vue-là, c'est une proposition de médecin. Donc lui, il ne va pas analyser les choses en termes de divertissement comme étant finalement le résultat d'un ennui. Pour lui, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas son problème parce que le divertissement, en vrai, vous le pensez par opposition à une autre façon de gérer la mort qui pourrait être religieuse ou autre. C'est ce qu'on avait vu en gros avec le divertissement pascalien. Ça, ce n'est pas le problème de Céline parce que Dieu n'est pas présent dans l'ouvrage de ce point de vue-là. Non, en vrai, pas vraiment du tout. Je cherche vraiment les trucs subtils mais en vrai, c'est complètement annulé. Je n'ai même pas de blague dessus d'ailleurs, c'est dommage. Oui, par contre, lui, il va voir ça comme étant des espèces de pulsions vitales si vous voulez. Comment ça fonctionne ? Là, nous, on est malade, on va regarder les bactéries, les virus. Lui, il va essayer d'observer vitalement ce qui se passe. Comment ? Il va chercher le moteur. Voilà, c'est ça, tout à fait. Il cherche le moteur, la pulsion vitale qui est présente et lui, en gros, sa grande thèse, c'est que c'est une pulsion qui est finalement d'ordre sexuel et qui vise la mort. Ce qui est bizarre quand même. Et pour lui, vraiment, le sexe conduit à la mort, à la destruction. Il y a des passages, on ne va pas les lire ici parce qu'ils sont vraiment horribles, mais il y a vraiment des passages avec, en gros, on va au fond de la sexualité humaine et le fond de la sexualité humaine, c'est la souffrance des êtres faibles. Alors, Céline est misogyne, il faut le savoir, il n'est pas seulement antisémite. Donc, il y a des passages, en gros, où clairement, je le précise, où clairement, il le dit, il n'y a rien de tel, enfin, il ne le dit pas comme ça, il le présente dans une description, mais en gros, les femmes, ce qui leur plaît, c'est d'écraser la patte du chien. Là, ça, ça les déclenche. Là, ça les excite et à partir de là, il entend les femmes qui se mettent à avoir les relations sexuelles et le bout du bout du bout de ça, le passage est présent dans l'exemplier, c'est un couple qui attache leur petite fille et qui la batte. On ne sait pas s'ils font autre chose, ce n'est pas dit clairement, ils font sans doute autre chose et ensuite, c'est comme ça, en fait, qu'ils arrivent à avoir des relations sexuelles entre eux et c'est épouvantable, ce passage. Mais pour Céline, c'est ça le fond de la nature humaine. C'est cette sexualité et cette sexualité ne passe que par la destruction ou l'autodestruction. En fait, Barnum, lui, il est plutôt dans l'autodestruction. En réalité, on verra sur certains points l'autosabotage, on dirait aujourd'hui ça. Bon, en parlant d'autosabotage, on va voir un passage qui parle un petit peu de ça. Ce sera sans doute d'ailleurs le dernier passage que nous étudierons ensemble et ensuite, on va discuter entre nous, on va faire ce que nous avons à faire et puis, chacun va rentrer chez lui ou pas. Mais bon, pour faire des choses moins tristes que ce qu'il y a dans Voyage au bout de la nuit. Le passage est long, je vais le lire, page 22-23, peut-être devrais-je indiquer les pages. Et vous allez me dire en gros ce que vous en pensez. On s'arrêtera là-dessus, on n'en dira peut-être pas grand-chose. Vous allez voir que ça va nous changer par rapport à ce qu'on a dit jusqu'ici. En particulier, avec le passage là du massacre d'enfants en gros, qui arrive après celui-ci d'ailleurs. Je vous préviens, ça arrive 50 pages après dans le roman. Donc, on est en Amérique, l'Amérique, terre d'inégalité. Alors ça, Céline n'est pas le premier à le dire, Duhamel aussi, il avait fait remarquer. J'ai oublié le titre malheureusement, je ne sais pas pourquoi, j'en ai un autre en tête. J'ai la France contre les robots, mais ça, ça n'a rien à voir. Bref, en gros, les Amériques, terre d'inégalité, terre très dure, mais il y a une étoile dans tout ça. Je lis, oh c'est bon, je vais le faire, et puis tu parleras. On s'est donné rendez-vous pour une autre nuit. Je suis retourné trouver Molly et je lui ai tout raconté. À me cacher la peine que je lui faisais, elle se donnait bien du mal, mais c'était pas difficile à voir quand même qu'elle en avait. Je l'embrassais plus souvent à présent, mais c'était du profond chagrin le sien, plus vrai que chez nous autres, parce qu'on a plutôt l'habitude nous autres d'en dire pour plus qu'il y en a. Chez les Américains, c'est le contraire. On n'ose pas comprendre, l'admettre. C'est un jeu humiliant, mais tout de même, c'est bien du chagrin. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de la jalousie non plus, ni des scènes. C'est rien que de la vraie peine du cœur et qu'il faut bien se dire que tout ça nous manque en dedans et que pour le plaisir d'avoir du chagrin, on est sec. Ce passage-là est magnifique. On a honte de ne pas être riche en cœur et en tout et aussi d'avoir jugé quand même l'humanité plus basse qu'elle n'est au fond. De temps en temps, elle se laissait mollir et entraîner tout de même à me faire un petit reproche, mais toujours en termes bien mesurés, bien aimables. Vous êtes bien gentil, Ferdinand, me disait-elle, et je sais que vous faites des efforts pour ne pas devenir aussi méchant que les autres. Seulement, je ne sais pas si vous savez bien ce que vous désirez au fond. Réfléchissez-y bien. Il faudra que vous retrouviez à manger de retour là-bas, Ferdinand. Et ailleurs, vous ne pourrez plus vous promener comme ici à rêvasser pendant des nuits et des nuits, comme vous aimez tant à le faire pendant que je travaille. Vous y avez pensé, Ferdinand ? Dans un sens, elle avait mille fois raison, mais chacun sa nature. J'avais peur de la blesser, surtout qu'elle se blessait bien facilement. Je vous assure que je vous aime bien, Molly, et je vous aimerai toujours, comme je peux, à ma façon. Ma façon, ce n'était pas beaucoup. Elle était bien en chair, pourtant Molly, bien tentante. Peut-être pas tout à fait par ma faute. La vie vous force à rester beaucoup trop souvent avec les fantômes. Vous êtes bien affectueux, Ferdinand, me rassurait-elle. Ne pleurez pas à mon sujet. Vous en êtes comme malade de votre désir d'en savoir toujours davantage. Voilà tout. Enfin, ça doit être votre chemin à vous. Pas là tout seul. C'est le voyageur solitaire qui va le plus loin. Vous allez partir bientôt, alors ? Oui, je vais finir mes études en France et puis je reviendrai, lui assurerai-je avec culot. Non, Ferdinand, vous ne reviendrez plus et je ne serai plus ici non plus. Elle n'était pas dupe. Le moment du départ arriva. Nous alla mon soir vers la gare un peu avant l'heure où elle rentrait à la maison. Dans la journée, j'avais été faire mes adieux à Robinson. Il n'était pas fier non plus que je le quitte. Alors Robinson n'en a pas parlé, malheureusement, on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un qu'il connaît. Voilà, j'en dirai pas plus. Je n'en finissais pas de quitter tout le monde. Sur le quai de la gare, comme nous attendions, le train avec Molly passèrent des hommes qui firent semblant de ne pas la reconnaître. Mais ils chuchotaient des choses. Voilà, déjà loin, Ferdinand. Vous faites, n'est-ce pas, Ferdinand, exactement ce que vous avez envie de faire ? Voilà ce qui est important. C'est seulement cela qui compte. Le train est entré en gare. J'étais plus très sûr de mon aventure quand j'ai vu la machine. Je l'ai embrassé Molly avec tout ce que j'avais encore de courage dans ma carcasse. J'avais de la peine, de la vraie pour une fois. Pour tout le monde, pour moi, pour elle, pour tous les hommes. C'est peut-être ça qu'on cherche à travers la vie. Rien que cela. Le plus grand chagrin possible pour devenir soi-même avant de mourir. Des années ont passé depuis ce départ et puis des années encore. J'ai écrit souvent à Détroit et puis ailleurs, à toutes les adresses dont je me souvenais et où l'on pouvait la connaître. La suivre, Molly. Jamais je n'ai reçu de réponse. La maison est fermée à présent. C'est tout ce que j'ai pu savoir. Bonne, admirable Molly. Je veux si elle peut encore me lire d'un endroit que je ne connais pas, qu'elle sache bien que je n'ai pas changé pour elle, que je l'aime encore et toujours à ma manière, qu'elle peut venir ici quand elle voudra partager mon pain et ma furtive destinée. Si elle n'est plus belle, bien tant pis, nous nous arrangerons. J'ai gardé tant de beauté d'elle en moi, si vivace, si chaude, que j'en ai bien pour au moins 20 ans, tous les deux pour au moins 20 ans encore, le temps d'en finir. Pour la quitter, il m'a fallu certes bien de la folie et d'une sale et froide espèce. Tout de même, j'ai défendu mon âme jusqu'à présent et si la mort demain venait me prendre, je l'en serais, j'en suis certain, jamais tout à fait aussi froid, aussi lourd que les autres. Tant de gentillesse et de rêve, Molly m'a fait cadeau dans le cours de ces quelques mois d'Amérique. Alors, ce passage, est-ce que ça correspond à ce qu'on a lu jusqu'ici ? Juste petite chose, si les gens parlent dans le dos de Molly, c'est parce que c'est une prostituée et qu'ils la reconnaissent. Voilà. Et la maison, c'est la maison close. C'est un trope des écrivains à chaque fois de parler de prostituée. Oui, souvent. Un trope, ça arrive souvent. Il y a beaucoup de... C'est le temps en train de parler. Souvent, seuls les prostituées sont capables d'amour dans les œuvres. Dans Illusion perdue, vous avez ça aussi. Ce n'est pas une prostituée, c'est une demi-mondaine. Ce n'est pas la même chose. Mais bon, on reste quand même entre... Bon. Moi, c'est l'un de mes plus... Là, personnellement, c'est un des passages que je trouve les plus beaux dans toute la littérature. Ça, là. Le truc, c'est que ce passage est beau parce qu'il arrive en plein milieu. Et après 240 pages d'horreur. Oui. Et après, on a le passage du viol, si vous voulez. Après, c'est encore l'horreur. Après, c'est pire que tout. Après, vraiment, quand il retourne à la Garenne-Rancy, dans la banlieue parisienne, il y a des passages qui sont géniaux. On n'aura pas le temps de les lire. Peut-être, on verra. Mais il y a des passages qui sont sombres, franchement, en fait. C'est horrible. D'ailleurs, c'est les plus sombres chez Céline. Il n'a pas fait pire que ça. On a l'impression qu'ils sont pas très loin de Céline. ni l'un ni l'autre ne veulent vraiment y aller. Après, j'ai l'impression que Molly, elle veut bien le laisser partir parce qu'elle est gentille, mais elle lui fait quand même bien comprendre. C'est lui qui part. Je crois que c'est pas elle qui... Non, c'est lui qui part. Voilà. Elle ne dit rien. Elle pleure, mais elle ne... Elle ne dit pas, va, attends. Vous, vous sentez qu'elle ne l'aime peut-être pas tant que ça et qu'elle aurait dû le retenir plus ? Je pense que tous les deux... Elle lui dit quand même que vous êtes sûr de... Vous êtes sûr de... Ça, c'est peut-être un truc... C'est une... Peut-être parce qu'elle est tellement... C'est tellement quelqu'un de bien qu'elle ne veut pas le laisser partir. Enfin, qu'elle ne veut pas l'empêcher de partir parce qu'elle en aurait besoin, elle. Et qu'elle se dit, écoute, si tu veux partir, moi, je ne te retiens pas. Mais parce que si c'est de ça que tu as besoin, moi, je veux bien sacrifier mon amour pour ça. C'est peut-être au-delà de ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas juste qu'elle est en mode elle n'a pas été capable de le retenir. C'est que... Mais de par sa position, elle ne peut pas le retenir. Oui, exactement. Attention. Allez-y. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la relation de l'avion que dans un espace vraiment réduit, ce sont des moments volés, échappés. Oui. Mais il ne s'agit que de ça. Et de fait, c'est encapsulé d'une certaine façon. Peut-être. Elle n'a pas la capacité d'autre façon de le retenir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et qui vient. Oui. Mais ce n'est pas elle qui se dépasse vers lui. Effectivement. Ça ne fonctionne pas. Non, mais c'est vrai. Après, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle va l'accueillir chez lui. Elle va lui donner de l'argent pour qu'il puisse survivre. Il lui donne de l'argent. Tout est un percet. Mais c'est lui qui se déplace et qui va vers elle. Et pourtant, après, il est encore en train de se questionner sur cet amour-là, etc. Mais c'est lui qui n'a pas été le chercher, qui n'en a pas voulu, qui s'en est défendu. En tout cas, il se servait de ce qu'il souhaitait à certains moments et basta. C'est vrai. C'est vrai. Donc, il serait un peu c'est une lecture froid, c'est ça ? Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un espace, en tout cas, qu'il le souhaite ou non, ça n'en sait rien, mais c'est un espace-temps. Il existe cet espace-temps dans l'histoire de ces deux personnages-là. OK. Donc, pour vous, oui. En fait, c'est un épisode et ça ne pouvait pas, finalement, comment dire, ça ne pouvait pas déboucher sur autre chose. C'était... C'est une première, mais pas celle-là. L'histoire aurait pu s'arrêter là, en fait. Céline aurait pu très bien faire remarquer après toutes 280 pages d'horreur qu'au final, bon, ça fait un peu bateau, mais qu'on s'en sort par l'amour véritable du prochain. Ça aurait fait nian-nian, on est d'accord. Ça aurait fait nian-nian, mais l'histoire aurait pu s'arrêter là. Pourquoi pas ? Ça aurait fait une belle fin. C'est la même chose. C'est-à-dire que pendant... Enfin, tout à l'heure, on évoquait justement ce qu'il présente en disant que les hommes jouissent en faisant la guerre ou jouissent tout court dans la sexualité. Mais là, il y a ce rappel-là avec ce personnage-là, simplement. Vous avez précisé tout le rin qu'il y a avant et après ce passage, mais là aussi, on est dans le paroxysme de la sexualité, et de toute façon, il n'y a pas d'accès non plus pour ces deux personnages-là. Je ne sais pas. En vrai, il ne décrit pas de sexualité avec Molly en sachant qu'il est quand même prolique sur la sexualité. Pas tant que ça dans Voyage au bout de la nuit. Après, ça sera beaucoup plus. Mais avec Lola, il dit qu'elle est complaisante au sexe. Je cite. Donc là, c'est clair. Madelon... Il y a une illusion d'amour. Ah ! OK, mais c'est autre chose. Une illusion d'amour. C'est peut-être une illusion d'amour, effectivement. Oui, tout à fait. Peut-être. Mais bon. Moi, je ne suis pas si sûr que ça non plus. Après, il y a trois hommes qui... C'est marrant, ce point de vue-là. La situation, effectivement. La situation, il va avoir des prostituées pour avoir du plaisir. Donc là, OK. Mais là, dans son texte, ce qui laisse toute petite touche transparaître sur, en tout cas, ce que lui ressent, après, il projette peut-être des choses sur elle parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de chagrin, etc. Donc là, on ne sait pas. C'est lui qui parle. Mais lui, quand même, il dit « Pour l'inquiéter, il m'a fallu serre que je viens de la folie. » Il y a quand même des choses qui laissent transparaître dans ce cadre qui, normalement, n'est pas du tout le cadre pour s'aimer. Il y a peut-être quelque chose très, très... Comment dire ? Authentique. Authentique. Un film. Mais quand même, moi, il me semble que ça pose la question de qu'est-ce qu'il y a entre eux, vraiment, vraiment, en dehors du contexte de la prostituée. Et est-ce que ce n'est pas ça, justement, qui fuit ? Ce qui l'envoie... C'est une fuite de l'amour. Mais certes, il y a une fuite de l'amour puisque, justement, de toute façon, il va la chercher chez cette femme-là qui n'est pas disponible de toute façon puisque c'est une prostituée. Oui, oui, oui. Et il se souvient de ce qui s'est passé, mais a posteriori. C'est-à-dire qu'il se souvient, c'est-à-dire qu'il a gardé cette illusion d'amour et il s'est réchauffé avec, il a fait une belle petite couverture et voilà. D'accord. Effectivement, on peut... Non, mais c'est tout à fait possible. On peut remettre en cause beaucoup de choses puisqu'on peut aussi... Vu qu'il raconte, on peut aussi dire qu'il exagère l'horreur de tout le reste. Mais comme on l'a vu, c'est pas qu'il exagère, c'est qu'il est décalé par rapport à ça. Et en fait, les personnages sont à chaque fois décalés. Donc, ils sont pas complètement là, mais pourtant, ils vivent des situations parfaitement concrètes et qu'on voit, qu'on peut vivre, qu'on peut ressentir qui sont parfaitement décrites. Mais il y a toujours cette forme de décalage. Absolument. Mais après, est-ce que ça rend moins authentique leur amour ou pas ? Est-ce que ça leur rend disponible ? Il s'agit pas d'authenticité. Pardonnez-moi. C'est vrai. Parce que l'authenticité, on s'en fout. Ça existe ou ça existe. C'est vrai. Qu'est-ce qu'un amour authentique ? Moi, j'en sais rien. Si vous le savez, il faut bien. Oh, bon non plus. Après, est-ce que c'est pas la déception que lui, il veut faire ? C'est ça la question. Lui, peut-être qu'il... C'est-à-dire, c'est justement sa projection de paix. Comme on connaît, on va dire, ses accents misogynes, on peut imaginer aussi ce qu'il peut penser de la prostitution. Il est prostitué. N'est-ce pas ? Voilà. Le texte ne laisse pas paraître après de ce qu'il pense spécifiquement de... Après, ce que lui, il en pense en dehors. Céline, ça, j'en sais rien. Quelque part, on s'affiche un peu. dans le texte en lui-même. Même là, je n'ai plus le passage en tête, mais il me disait qu'elle était... Bien en chair, bien tentante. Appétissante. C'est... Enfin, voilà. Donc, il a ce... Il peut avoir cet attrait-là, mais simplement parce que c'est une femme, parce que les femmes sont comme ça. Et lui, il dit j'avais peur de la blesser. Il dit elle, vous êtes bien gentille, madame. Et après, il dit dans un sens, elle avait mille fois raison, mais chacun de sa nature, j'avais peur de la blesser plutôt qu'elle se blessait bien facilement. Donc, il la regarde dans ces moments-là autrement comme une prostituée. Oui, mais il la regarde dans sa fragilité puisque dans les... Enfin, dans ce qui est présenté aussi, c'est peut-être une déformation de ma mémoire, pardonnez-moi, mais parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu le texte. Mais il y a aussi un principe, dans la relation, la prostituée est perçue comme une prostituée, mais avec ses réponses de maman, de femme qui a à prendre soin justement du pauvre type qui est complètement perdue. Mais moi, je ne vois pas sa bienveillance vis-à-vis du personnage. D'accord. Il est touché par... Il donne et il peut observer qu'elle est gentille avec lui, etc. Mais je pense que il y a un sens unilatéral dans cette... de fait est sans doute vrai. Ça, c'est certain. De fait, c'est sans doute vrai. Oui, oui. Mais après, il a d'autres relations avec d'autres femmes dans l'œuvre où la description qu'il en fait de sa relation est catastrophique, il me semble. Oui, oui. Il en traite une de rose ou je ne sais plus quoi. Ah, Lola, oui. Enfin, il ne la traite pas, mais ouais. Après, peut-être que dans tous les cas, il y a un fond de misogynie. C'est juste qu'il y a... Voilà. Enfin, je dis peut-être. Oui, c'est elle qui l'entretene. En fait, parce qu'elle gagne pas mal de sous en tant que prostituée dans une maison en clause et donc ça lui permet, lui, en gros, de pouvoir vivre sans avoir... Sa nature, c'est d'être une pauvre chose alors que lui, il est décalé encore une fois. C'est-à-dire que c'est l'autre qui... Enfin, c'est l'autre. Il y a de ça. Oui, il y a... Après... Un travail beaucoup plus important à réaliser d'une certaine façon. Alors... Le bar d'amu. Oui, le bar d'amu, oui. 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 Je repose qu'on se tête. Tout à fait. Complètement. Oui, complètement. De toute façon, Molly, c'est l'humanité, on va dire. C'est elle qui va... C'est la dernière trace. C'est la vraie fille. Ah, c'est plus loin que ça. Je pense qu'il y a une expérience... Elle est bienveillante. Alors, je pense, pour être plus précis, je pense que Céline voulait en faire quelque chose de beaucoup plus costaud que ça. Après, ça reste coincé dans la vision d'un Céline qui, bon, était un écrivain de son temps. Ça, c'est certain. Voilà. Mais dans... Enfin, moi, je voudrais juste dire une chose. Oui. Dans ce passage... Je n'ai pas lu le reste. Peut-être que j'ai une vision très par Céline. Mais dans ce passage, il me semble que c'est tout sauf stéréotypés. C'est-à-dire que il y a... Dans ce qu'il écrit, on a l'impression qu'il se passe quelque chose entre eux qui sort un peu du cadre de la prostituée et même qui sort de son comportement à lui. Oui. C'est-à-dire que cette façon qu'il a de faire attention au fait qu'elle pourrait être blessée, a priori, ça ne correspond pas à... Oui, c'est vrai. Il ne fera pas ça dans les autres moments. C'est vrai qu'il y a le rôle. On parle de personnage et de Céline, mais... Ça, je... Bon, c'est autre chose. Il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre et qui choque, ma voix qui me choque dans le sens où ça dénote par rapport à l'idée que je pouvais me faire de Céline ou l'idée qu'on pouvait se faire du personnage. Et donc, c'est là, c'est dans cette faille-là, dans cette toute petite faille-là que la question se pose de savoir s'il y a le début du commencement d'un sentiment entre eux, y compris et ce qu'ils croient. Et surtout, par rapport à l'œuvre, est-ce qu'il y a une sortie du voyage au bout de la nuit ? Est-ce qu'on peut sortir de la nuit ? Est-ce qu'il aurait pu sortir et est-ce qu'il a renoncé à sortir ou il n'a pas été capable ? Et là, c'est d'une tristesse terrible. Et c'est d'une tristesse parce que c'est-à-dire que Céline... Enfin, Céline, le héros Bardamu... Bardamu, restons au narrateur. Enfin, on s'en fiche de Céline après. Bardamu voit une sortie possible, il la voit, mais il ne peut pas la prendre pour x ou y raison. Enfin, dans tous les cas, il ne la saisit pas. Il ne la saisit pas. Mais il ne la saisit pas, tout comme les autres hommes, il est indiqué que les autres hommes détournent le regard. Ouais, mais ça, c'est une critique, ça. J'ai presque l'impression que là, il les pointe. Regardez. Il ne s'affiche pas. Enfin, il s'affiche, mais en même temps, il la laisse tomber aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est complètement ambigu. Oui, mais il s'en veut. Alors, vous allez me dire, ça ne justifie rien, mais... C'est complètement ambigu. Bien sûr. Il s'en veut après. Ouais, je crois que... En vrai, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il se rend... Il se rend bien compte qu'il est en train de faire une connerie, je crois, mais il ne peut pas faire autrement. Il est juste une fatalité. Exactement. Et en fait, c'est pour ça qu'on arrive là, en tout cas pour nous. Peut-être qu'on a une vision complètement fausse. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. L'œuvre, elle permet justement de faire ça. C'est que... On est au fait du même endroit pour ça aussi. Oui. On est là. Donc, la fatalité, c'est d'aller jusqu'au bout de la nuit. Tous, en fait, l'histoire de Bardamu est une histoire représentant potentiellement chacun d'entre nous, individus. Et puis, il a ce sale penchant pour les fantômes. Je voulais dire, mais... En fait, je voulais dire des choses très générales, mais c'est aussi que, personnellement, moi, il me manque un peu du contexte. Je ne sais pas... Effectivement. Effectivement, qu'est-ce qu'il a fait. Mais juste là, ce passage, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très délicat, de très doux, d'un amour qui est... À un moment, il dit je vous aime à ma façon ou comme je peux. Que peut-être, effectivement, parce que moi, le premier truc qui m'a mis en tête, c'est la distance. C'est pas là, je ne sais pas où est ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait. Là, ils sont ensemble. Lui, il fait... Le passage arrive de manière un peu segmentée. Tous ces lignes, globalement, il n'y a jamais beaucoup de contextualisation. C'est des parties. Sans vouloir tout contextualiser, on se dit qu'un homme, à cette époque-là, dans les années... Je ne sais pas, 10 ou 20 ans... Là, il faut se dire... C'est en Amérique. Aujourd'hui, c'est un choix contraire pour une personne qui connaît à peine... Mais à la fin, il y a cette chose où, effectivement, il est dans la gare, il semble qu'il fait une connerie. En fait, il y pense. Il y pense. Il a écrit des lettres à tous les endroits qu'il y avait. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose de très délicat. Après, oui, effectivement... Il se raccroche une bouée ? Oui, il se raccroche une bouée, mais aussi, peut-être... Je ne sais pas par rapport à ce que vous disiez au niveau de la nuit, peut-être qu'effectivement, il dit qu'il doit rentrer pour le devoir, pour quelque chose, et qu'il aurait pu éventuellement... Mais même elle, elle se rend compte qu'en fait, ça n'aurait pas été possible. Elle sait qu'il ne reviendra pas, ça le pire ? Oui, elle le sait bien. Je pense qu'il y a quelque chose de très... Mais elle le sait bien parce qu'elle connaît aussi... Enfin, tout le personnage connaît aussi ce type de promesse-là. Oui, bien sûr. Oui, je resterai beaucoup. Peut-être combien d'hommes lui ont dit ça. Et au fond, peut-être qu'il aurait pu être sauvé de lui-même, de son abattement, de son... Bon, parce que bon, visiblement, le narrateur est un personnage qui délire. Ça ne va pas bien, Bardamu, il y a un souci. Enfin, quand même, c'est sûr. Vous disiez le roman, vous vous dites il a vraiment une sacrée fièvre. Une fièvre constante, il faudrait être guéri. Et peut-être que c'était le passage où soit une guérison était réellement possible, soit lui, comme vous le dites, s'accroche à une bouée qui est que j'aurais pu être autrement, j'aurais pu guérir. Et je n'ai pas réussi par ma faute. Donc, soit on dit que ce passage... On va avoir une vision de l'humanité un peu moins catastrophique. Parce que vraiment, il y a des passages, on n'aura pas le temps de les lire, malheureusement. Et on voit que ça le détruit littéralement, cette idée-là. Mais même, imaginez-vous qu'à chaque situation, que tout rapport à une personne extérieure, pour vous, c'est forcément une agression. Vous le voyez comme quelque chose d'absolument abominable. Et vous vous dites que dès quelqu'un vous regarde, il est en train de vous critiquer, comment vous êtes habillé, votre physique, les trucs. Tout le monde a de mauvaises intentions. là, c'est horrible. Comment vous vivez comme ça ? Je simplifie beaucoup. En gros, c'est ça, Bardabu. Et là, il avait une possibilité de voir peut-être... Il se rend compte qu'il avait peut-être exagéré sur la noirceur sur l'humanité. Peut-être qu'il y avait moyen d'ouvrir quelque chose. Soit celle-là, donc celle à laquelle nous, on essaie de... Soit vous avez cette façon de voir ce passage-là, soit vous avez l'autre façon de voir, en disant que ça fait partie toujours encore de la misère de l'homme, quelque part. Ou c'est quelqu'un qui s'accroche, qui n'a pas, en fait, essayé d'avoir une ouverture envers l'autre, mais qui a profité, en fait, de quelqu'un. En gros, soit ça a eu lieu et il l'a manqué, soit, en fait, ça n'a jamais eu lieu mais il a besoin d'y croire. Mais ce qui est drôle, c'est qu'In Fine, ça ne change rien. Parce qu'il va quand même poursuivre, de toute façon, son voyage jusqu'au bout. Oui, mais ça change sur le personnage. Voilà, ça change sur le personnage. Ce qui me gêne dans l'idée qu'il s'accroche à une bouée, c'est que je ne le vois pas dans ce passage-là. Ça me semble être... Alors, peut-être que c'est dans avant ou après, je ne sais pas, mais là, dans ce passage-là, dans la façon dont c'est écrit, je ne sens pas que le personnage s'accroche à une bouée, tout étant inversé. puisque, à part le fait qu'il est entretenu par la prostitute, donc c'est vraiment inversé, là. Bien sûr. Mais justement, c'est une... Enfin, c'est une illusion d'amour. Là, ce qui est présenté, pour moi, c'est que ça présente qu'il s'agit d'une illusion d'amour. L'amour n'a pas été vécu, partagé par les deux protagonistes. Oui, 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 tout à fait. Mais parce que, là, ce qui interroge ce passage-là, me semble-t-il, c'est la capacité à aimer du personnage. La capacité à aimer du personnage. Oui, mais il peut... S'il s'agit d'une illusion, c'est qu'il a consommé l'amour. Oui, 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 oui. Non, 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 mais... Non, mais... Ce qui me semble, c'est que... Il laisse penser qu'il s'en approche, je ne dis pas qu'il a aimé, ni qu'il a été aimé, mais qu'il s'en approche, et peut-être qu'elle aussi, je pense que je ne dis pas, mais peut-être qu'elle aussi, sauf que... Voilà, il se bâche, et de toute façon, elle n'avait pas non plus l'attention de... Mais quand même, même dans le passage où il remarque que des hommes la regardent, même ça, c'est délicat, la façon dont il l'écrit. Nous attendons le trait avec Molly, passèrent des hommes qui firent semblant de ne pas la reprendre, mais il suit chaussé des choses. C'est-à-dire qu'il l'écrit un peu comme si, finalement, ça le blessait lui aussi de voir ce comportement des hommes avec Molly. Moi, ce que j'entends, c'est que ça le blesse de voir que, justement, il est vu avec elle. C'est-à-dire que tout le monde la connaît, et tout le monde la connaît, personne ne va l'approcher ou la saper, voilà, et moi, je vois une chose inverse, en fait. Ce qui est beau, c'est que les deux lectures sont tout à fait valables. Vraiment. on peut affirmer. Ça dépend ce qu'on veut croire. Donc, la question, c'est de savoir si on fait abstraction de votre interprétation. Mais tout dépend de quel point, enfin, de quel personnage on part. Si on part du point de vue de Molly, Molly, qui se fait gosser par tout le monde dans une gare qui est accompagnée même à personne de prendre à sa défense, si là, il s'agit d'amour, je trouve ça un peu moche. Mais elle, elle est blindée, c'est son quotidien, ça. Mais... Non, parce que ce que je veux dire, c'est que là, puisqu'elle se promène avec un personnage qui est essentiel de ce fait, si on part de cette hypothèse-là, son amoureux, non, elle est forcément blessée. Elle n'est pas... On ne la présente pas comme un personnage heureux, se déplacer, heureux dans la gare. Oui, mais ils n'en sont pas là, ni l'un ni l'autre. Après, il n'y a que... On n'a que la vision de lui. Le cube, c'est... Mais pour aller dans son sens, quand même, l'histoire avant, Bardamus... Sinon... Non, mais sinon, c'est pas amusant. Pour aller dans son sens, avant que ce passage-là, Bardamus se retrouve seul et il travaille un peu à la Charlie Chaplin dans... Comment s'appelle le film ? Les Temps Modernes. Les Temps Modernes. Vraiment, il y a un petit passage un peu sur l'industrialisation. Elle est mal faite, mais elle est là. Et il se retrouve, en fait, incapable de réaliser ce métier parce qu'il est abîmé par la guerre, par la vie. Il peut passer à la vie présente dans l'exemplier. Et il se retrouve à la rue pauvre, pauvre, pauvre. Il y a moins à manger qu'un chien errant. Et Molly va la sortir de cette pauvreté, mais ils n'auront pas de temps ensemble parce que Molly va travailler la journée. Non, la nuit. Et lui, il va travailler la journée. Donc, ils ne vivront pas ensemble, techniquement. Exactement. Et du coup, toute la relation, en fait, est une relation techniquement de quelqu'un qui est du syndrome du sauveur. Molly qui va sauver, en fait, une personne. Donc, effectivement, on pourrait croire, vu que cette histoire est racontée a priori, donc on a commencé par en disant que c'est Bardamus qui raconte aux policiers, qu'il est en train de surajouter à ce moment-là, comme en fait, n'importe quel individu d'entre nous surajouterait en pensant à son amour premier, par exemple. Je pourrais très bien raconter la manière dont je m'imaginais mon amour quand la première fois j'étais amoureux, ça ressemblerait à des trucs très élégants, emphatiques, tout ce que vous voulez. Exactement comme il raconte là. Mais, donc, les deux positions peuvent s'étenir. Non, non, mais moi ce que je pourrais juste rajouter c'est que je crois qu'il n'y a rien vraiment de tangible dans cette âme, mais il me semble que dans ce qui s'est dit, il y a la possibilité d'une île, enfin, je ne sais pas comment dire ça, la possibilité d'une relation amoureuse. La possibilité. Ça n'arrivera pas, ça n'arrive pas, donc c'est ça qui est tragique, mais il me semble qu'il sème de tout peu plus d'indices sur la possibilité de quelque chose de l'ordre de l'amour. Je me sens quelque chose de l'avortien un petit peu. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je n'ai pas les... Ni l'un ni l'autre ne sont en capacité ou en volonté d'aller plus loin, mais il me semble qu'en j'aime qu'il sème de tout peu plus d'indices, donc ce n'est pas le noir de génois. Je ne sais pas... Non, je ne sais pas qu'il s'agit de sourire, mais moi, en tout cas, il me semble qu'il s'agit d'un fantasme d'amour, mais pas d'amour. C'est un fantasme, c'est une projection. Toute lèvre, c'est ça. C'est vrai que oui, toute lèvre, c'est ça. C'est un fantasme. Quand je dis qu'il y a des tout petits indices, je suis d'accord sur le fantasme et tout ça, oui, tout à fait d'accord, mais dans les gestes, dans les tout petits détails des gestes, c'est-à-dire que si on fait abstraction de tout ce qu'il peut projeter, de tout le fantasme, si on enlève tout ça, il reste de tout petits indices de quelque chose, il me semble, qui sont des réactions qui ne sont pas de l'ordre du fantasme, qui sont de l'ordre du sentiment, de la possibilité de la naissance d'un sentiment amoureux. Les deux positions sont valables, mais je donne d'abord la parole. Pour aller dans le sens, paradoxalement, ces situations, elles sont hors des conventions sociales, c'est du constitué. Ils n'ont pas un fantasme bourgeois, par exemple, de créer une famille, je ne sais pas, ils n'ont pas ce genre de fantasme conventionnel, il y a peut-être de psychologie, on a un certain de sauveur, mais il n'y a quelque part comme cette rencontre du hasard, et l'un ou l'autre ne précompte pas d'avoir un artifice de faire semblant de quelque chose, donc il y a une tasse de... de le faire, mais... Oui, il y a une situation de vie qui est en train de pouvoir mais dans l'oeuvre, personne n'a cette impression d'artificer, c'est ça le problème. Tout le monde fantasme, par exemple, on commence par le premier texte qu'on a lu, le personnage qui parle de race et blablabla, lui-même, en fait, fantasme, puisque, in fine, quand l'armée passe, il ne se lève pas, il ne dit pas on va s'engager, donc son patriotisme s'arrête jusqu'à juste quelqu'un l'écoute, mais après, au-delà de ça, est-ce que ça suit ? Non. En fait, tous les personnages fantasment ainsi, et je pourrais l'Afrique, il fantasme sur le bonheur de la réussite. Exactement. Et ce passage-là, soit on considère que c'est un passage à part, soit on considère qu'il est toujours dans la continuité de l'oeuvre et qu'il fantasme, donc ça dépend après de comment on le tient. Mais tu avais quelque chose à dire ? Non, mais je pense que la question sur la réalité de ce qui est dit est passionnante. Moi, évidemment, j'ai lu le texte de manière très naïve, c'est-à-dire que j'ai pris, vous m'avez présenté ce texte, c'est vraiment ce texte que j'ai lu et je pense que si on exclut la question de vraiment est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, je pense qu'il y a la question de qu'est-ce qu'on appelle amour, en fait. Est-ce que c'est une relation de deux personnes qui se connaissent et ça ? Moi, j'ai lu beaucoup de sentiments dans ce texte, même le fait qu'ils pensent, ils le regrettent. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai. Mais je pense que c'est plus une question de qu'est-ce qu'on entend comme s'il y a des gens pour qui on peut juste voir quelqu'un on va déjà ressentir un amnant et pour d'autres personnes ça va être quelque chose de beaucoup plus construit. C'est très probable. Après, effectivement, dans l'œuvre, lui, il a plusieurs relations et il se compare de manière très différente dans ses relations et celle-là, elle est, selon moi, particulière dans la manière dont il décrit. C'est parce qu'il est dans une position de chicolo, en fait ? On peut, mais moi, je suis pour cette interprétation. C'est une position de chicolo et de chicolo Je suis d'accord. Dans une histoire de l'amour, en tout cas, dans une relation, il est persuadé qu'il s'agit d'amour mais c'est quelque chose de chicolo. Et son comportement et ce qui est présenté c'est pour moi que je vais être un chicolo et agir un chicolo. Et c'est pour ça qu'il a aussi cette mémoire de c'était voilà, je suis peut-être passé à côté et comme je n'ai plus justement mon trésor etc. Je vais essayer de, je continue à envoyer des lettres ça existe encore C'est pas grave. C'est un chicolo ça va pas. Il se fait entretenir par Molly. Ah oui, donc c'est un chicolo. Bah oui. Absolument, après on peut... Mais c'est un chicolo. Oui mais c'est une prostituée qui a un chicolo. Elle le sort du canineau. Oui, littéralement. Sans elle, il ne se rient de bien. C'est elle qui le sort qui va le chercher. Il est pris en charge. Mais pourquoi elle le fait ? Elle le fait parce que elle a un cœur. Voilà. Ah mais après on ne sait pas. Elle a de l'humanité que c'est exactement... Enfin c'est Bardamu qui parle. Raconte Bardamu. C'est pas elle qui a un... Personne n'ira vérifier. Selon Bardamu elle a un cœur. Oui mais si on fait un fraction de ce que dit le seul fait qu'elle... Enfin ça dérange quand même. Pourquoi elle le... Pourquoi... On peut se demander pourquoi elle n'a pas fait ça aux autres par exemple. Elle a l'air se levé des choses. Parce qu'il y en avait d'autres des pauvres à ce moment-là. Elle ne s'est pas payé. Bon il ne peut pas mais pourquoi... Qu'est-ce qu'elle a... La question que vous pouvez vous poser... On peut poser d'autres questions dans ces cas-là. C'est comment se fait-il qu'elle soit... Quand on soit arrivé à la prostitution et voilà. Oui. Après on ne connaît pas l'histoire de Molly. On ne connaît pas l'histoire de Molly. Il ne raconte pas du tout. En tout cas voilà. C'est un passage... Bon vous voyez qu'il était bien alors finalement. Ça a été... Ça a pris puis ensuite une belle discussion en tout cas. Et donc effectivement nous on l'a choisie aussi pour ça parce que pour nous ça nous interrogeait aussi. Et nous on a effectivement une vision et il y en a une autre et on peut très bien comprendre les deux. Moi je comprends parfaitement ce que vous avez dit. Après voilà l'oeuvre est... Ça donne de l'espoir aux gens c'est merveilleux. Mais oui. Et tout l'oeuvre... L'oeuvre va quand même s'accentuer autour de cet événement entre autres aussi. Il y aura un avant et un après mais au final la finalité de l'oeuvre c'est quand même de parler de la misère de l'homme de la vacherie de l'homme. Et le fait d'avoir tout perdu à la fin du voyage. Et à la fin ils vont tout perdre. Enfin il va tout perdre. Il va tout perdre. Puisque le personnage dont on a parlé il va lui arriver quelque chose. Celui dont il a parlé Robinson il va lui arriver quelque chose. Son double. Et finalement c'est un peu son miroir. C'est un personnage qui vit la même chose que Berbamu et il va lui arriver quelque chose et lui il va nous le raconter. Et après ils vont aller chez les flics. Donc ça vous donne une petite idée. Voilà en fait ce dont on a dit pour savoir ce qui va lui arriver il faudra un prochain encore un autre cercle sur le voyage au bout de la nuit. Vous voyez que deux heures on aura à peine gratté la surface en vrai. Mais vraiment un roman à lire si vous voulez. On vous conseille vraiment de le lire. Ça vaut le coup. Au moins la partie jusqu'à Molly. Ça fait à Molly qu'on fait. Voilà. Au moins. Le reste est moins réussi. Je dois dire que après il y a une centaine de pages qui sont encore très bonnes. La fin j'ai même eu du mal moi à trouver des passages pour les mettre dans l'exemplier. J'ai refait une lecture. Je vais être honnête la fin je n'ai pas compris par exemple. La dernière page j'ai l'impression qu'il parle dans le vide. La dernière page littéralement la dernière page. C'est parce qu'on se demande s'il n'y a pas de il ne s'agit pas de personnages imaginaires en fait. Oui. Oui. Pourquoi il ne s'agit pas de personnages imaginaires éventuellement. Éventuellement. Mais oui mais qu'est-ce qu'il raconte justement je ne sais pas. C'est tout à fait possible de toute façon il n'est pas cohérent ce personnage pourquoi il est toujours là. Tu avais une idée qui était intéressante tu m'as dit qu'il parlait juste enfin il faisait tourner le langage mais c'est un peu ça il vit qu'il fait juste tourner le langage et des mots à la fin on ne sait pas pourquoi il nous parle de ça puis en plus ça s'arrête abruptement abruptement brutalement et bon après ça n'enlève pas les qualités qui sont là c'est vraiment une bonne entrée dans l'oeuvre de Céline Voyage au bout de la nuit parce qu'il y a des pages qui sont extraordinaires on a vraiment fait qu'effleurer la surface mais après vraiment si vous appréciez ça ne vous retenez pas de lire le reste Mora Crédit alors pas les pamphlets parce que de toute façon vous ne les trouverez pas ils ne sont pas édités mais Mora Crédit c'est extraordinaire Caspip j'ai moins apprécié personnellement mais c'est bien aussi mais bon c'est encore brouillonneux bon voilà mais alors Guignolsband c'est génial Féerie pour une autre fois c'est très très bien enfin tous les romans on a vraiment un très 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 grand écrivain et je n'ai jamais vu on va dire ailleurs une sorte de prose sélinienne comme ça avec une telle cohérence je ne l'ai pas vu ailleurs je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui se sont inspirés mais maintenant j'avais tendance à avoir du sélin un peu partout à une époque parce que j'appréciais ça etc mais maintenant j'avoue que il est précis en fait il a vraiment il sait très très bien ce qu'il fait dans sa technique etc on termineront là-dessus c'est ce qu'il peut venir pour moi c'est ce qu'il faut il faut il faut Sous-titrage ST' 501